Défenseur Et sa vidante, Stel Demelo, Romaric, Graffité, Matsui, Le Mans est un club réputé pour avoir fait de bons coups A juste titre, dans cette vidéo on va voir les coups que Le Mans a ratés de justesse, regardez Et on commence tout de suite avec les défenseurs C'est un des plus grands regrets de l'ancien directeur sportif et recruteur Daniel Jean Dupoe Ne pas avoir regardé plus attentivement ce qui se passait du côté des voisins Tourangeau En 2006-2007, Le Mans voit pourtant régulièrement des recruteurs du côté du stade de la Vallée du Cher Un certain Mehdi Benacia est prêté par l'OM Mais après plusieurs rapports, le club émet des doutes sur le potentiel du joueur et notamment sur sa condition physique La piste sera vite enterrée La saison suivante, c'est Laurent Koscielny, un autre défenseur central qui est sur les tablettes du Mans Le libéraux progresse vite, les rapports sont élogieux Mais le club préfère finalement miser sur ses jeunes Brésiliens comme Antonio Geder et Paulo André Il aurait pu être le premier champion du monde à avoir joué au Mans C'est pas passé très loin Steven Enzonzi était dans les petits papiers des recruteurs manseaux lorsqu'il évoluait à Amiens entre 2005 et 2007 Alain Pascalou notamment l'avait supervisé à plusieurs reprises Mais son irrégularité l'a finalement découragé Vous le voyez aujourd'hui disputer la Ligue des Champions sous le maillot du PSG Et bien sachez que l'histoire d'amour de Ganagay avec la France aurait pu commencer au Mans Dans les années Ligue 1, le joueur était venu passer des tests en Sarthe avec l'Académie Djambars Son potentiel avait éclaté aux yeux des entraîneurs manseaux Mais le trop grand nombre de milieux de terrain au sein de l'effectif Et l'intégration progressive des jeunes vainqueurs de la Coupe Gambardella les avait dissuadés Ça aurait aussi pu être un coup fantastique Nemanja Matic, le milieu de terrain serbe de Manchester United Alors qu'un recruteur manseau avait été envoyé pour observer un attaquant lors d'un match entre la Croatie et la Serbie C'est finalement sur le milieu de terrain que les manseaux ont tué le coup de coeur Problème, le joueur était déjà estimé à 500 000 euros et le Mans n'avait pas le budget suffisant C'est sans doute le fail le plus incroyable de l'histoire de notre club Et c'est tombé sur un autre futur international, Aloudjara Alors qu'il avait été repéré en région parisienne et convoqué par les manseaux pour faire un essai Une erreur de secrétariat a finalement tout gâché Un autre Diara a été convoqué à sa place Il ne sera finalement pas retenu Aloudjara lui a filé du côté de Lou Encuiseau avant de faire la carrière qu'on lui connaît Lui aussi a remporté la deuxième étoile avec les bleus Lui aussi aurait pu porter le maillot sans éor Olivier Giroud faisait partie des joueurs souvent observés par les scouts du Mans avant d'exploser Déjà repéré par la cellule lorsqu'il était à Grenoble L'attaquant est suivi de très près lorsqu'il évolue au Tour FC Mais les similarités entre son profil de fixateur et les joueurs de l'effectif Comme Maïga, Samassa, Demelo ou encore Graffité n'ont pas plaidé en sa faveur Autre ancien joueur de l'équipe de France qui aurait pu signer Franck Ribéry La scène se passe en 2004 au Stade de la Beaujoire Des recruteurs manseaux sont présents au 8ème de finale de Coupe de France entre le Stade Brestois et le FC Nantes Et malgré la victoire éclatante 4 à 0 des Canaries C'est du côté du Stade Brestois que les manseaux repèrent la qualité de percussion et de vitesse de Franck Ribéry Le nom est transmis aux dirigeants mais après avoir pris quelques renseignements Le bord de manseau laisse tomber l'affaire Ils estimaient à l'époque que le joueur manquait de capacité mentale pour évoluer au plus haut niveau On continue avec les internationaux français et on parle maintenant de Mathieu Valbuena Alors à Libourne, le joueur est signalé par la cellule de recrutement sans éor Des observateurs sont dépêchés pour le voir évoluer lors d'un match entre la réserve de Bordeaux et son club de Libourne Mais le joueur manque son match Les manseaux laissent tomber Ils apprendront plus tard que Valbuena était finalement diminué physiquement sur ce match Frustrant On revient un peu en arrière avant les années 2000 Un jeune attaquant, Steve Savidant, commence à pointer le bout de son nez en équipe première à Angers Le Mans est sur le coup, un accord est trouvé Mais au dernier moment, le joueur file à l'anglaise à Châteauroux avec un contrat plus juteux à la clé On termine cette vidéo avec un joueur qui ne nous a pas laissé de très bons souvenirs au MM Arena Souvenez-vous, en 2013, le Havre nous colle un 4-0 à l'origine de 3 des 4 buts, Riyad Mahrez Et bien sachez que le Mans aurait pu le signer lorsqu'il évoluait en région parisienne Grâce à un sacré concours de circonstances En effet, le joueur avait pour prof d'EPS le neveu d'Alain Pascalou Mais après plusieurs occasions manquées, les manseaux l'ont finalement laissé partir au Havre Merci la team d'avoir suivi cette vidéo Dites-nous dans les commentaires quel est le joueur qui vous aurait le plus fait kiffer au stade Léon Bollé ou au MM Arena Sous-titres par Jérémy Diaz